Musique Bonsoir mesdames et messieurs, comme le rappelait Jean-François Soulet, la précédente conférence remonte à environ un mois. Ce n'est pas du tout le même sujet, je rappelle le titre de la précédente, c'était l'homosexualité dans la Grèce antique. Celle d'aujourd'hui, c'est la pédérastie dans la Grèce antique. Vous allez me dire, ce sont des sujets très voisins, évidemment. Et je vous ai mis les grandes lignes du plan ici. Donc, je m'excuse déjà auprès de ceux qui étaient à la première conférence, il y a un ou deux points que je suis obligé de reprendre, pour bien faire comprendre les choses. Ce sera dans l'introduction, exactement le troisième point de l'introduction que vous voyez, pour comprendre le sujet. Mais cela mis à part, tout le reste, on peut dire, est nouveau. Donc, la pédérastie dans la Grèce antique. Vous auriez pu vous demander, pourquoi a-t-il intitulé son sujet la pédérastie et pas la pédophilie ? Parce qu'aujourd'hui, nous n'entendons parler que de pédophilie. Le mot pédérastie est ancien, il est passé, il a disparu, au bénéfice, si l'on peut dire, de pédophilie. Et quelles que soient les connotations que pouvait avoir autrefois pédérastie, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que pédophilie est totalement négatif. Un tout petit peu d'étymologie, qui, on ne peut importe, mais quand même, pédophilie, ça veut dire de l'amitié pour les enfants. La réalité, évidemment, est tout à fait différente. Donc, ce qui nous importe, c'est la réalité. Aujourd'hui, quand nous disons pédophilie, si j'ai bien compris, d'après tous les exemples qu'on nous donne, comme vous, cela concerne des adultes qui, jusqu'à l'âge X, 70, 80 ans, on ne sait rien, abusent sexuellement des enfants. Je pense que je dis la vérité en la qualifiant ainsi. Donc, nous, nous avons dans la tête pédophilie et donc le titre pédérastie dans la Grèce antique auquel je tiens et que je vais justifier n'a qu'un rapport lointain avec la pédophilie. Vous voyez, donc, oublier tout ce que nous savons sur cette chose horrible qu'est la pédophilie, actuellement, qui a toujours existé, mais dont on a davantage d'exemples, il ne faut pas l'avoir en tête puisque le sujet que je vais traiter est très différent. Et si vous avez vu, par exemple, l'annonce qui a été faite sur le Flash Info, déjà, il y avait tout à fait au début, c'est une quasi-institution, etc. Les Grecs, déjà, a priori, n'auraient pas institué quelque chose d'horrible. Donc, oubliez totalement pédophilie puisque le sujet, vous allez le voir, est différent. Avant d'avenir aux toutes premières lignes, je voudrais souligner un point. Bien que je ne sois pas spécialiste des autres domaines de l'Antiquité, même si ça m'intéresse, j'ai appris que la pédérastie a été pratiquée dans toute l'Antiquité, en Égypte, en Mésopotamie, etc. Bon, ce n'est pas mon sujet, mais j'en ai eu des confirmations en lisant des ouvrages. Donc, ce n'est pas une particularité de la Grèce. Mais il se trouve que, comme d'une façon générale, nous sommes très bien renseignés, j'ose dire très bien, sur le monde grec, nécessairement, nous sommes très bien renseignés sur la pédérastie dans la Grèce antique. et c'est à peine besoin que je prenne cette précaution. Je ne suis pas là pour parler en faveur de ou contre. Je suis là pour faire un exposé historique. Vous verrez, documenté par les textes et documenté par l'art. Donc, je traite un sujet historique et, encore une fois, une réalité bien connue dans la Grèce antique. Alors, dans la Grèce antique, bien sûr, je rappelle le monde grec. C'est assez facile de l'avoir en tête. Vous partez de l'Orient, donc du littoral de la Turquie actuelle, qui était grecque, de la mer Égée, qui est encore grecque dans l'immense majorité. Vous arrivez en Grèce actuelle, vous continuez vers l'Est, vous arrivez en Sicile, vous continuez vers l'Ouest et vous prenez l'Italie du Sud. Donc, vous voyez, de l'Italie du Sud, où il y avait plein de colonies grecques, jusqu'au littoral de la Turquie, en passant, bien sûr, par Alexandrie et l'Égypte ptolémaïque, le monde grec est immense. Mais comme nous sommes très bien renseignés, en gros, sur Athènes, sur Sparte, etc., évidemment, c'est souvent d'Athènes, de Sparte et autres cités grecques que je parlerai. Donc, définition de la pédérastie grecque. Elle est très simple, vous allez le voir. Elle consiste dans l'union d'un adulte et d'un adolescent par des liens d'amour. Je reviendrai sur le mot amour, mais il faut déjà le prendre dans tous les sens actuels. Donc, union d'un adulte et d'un adolescent par des liens d'amour qui vont du sentiment le plus éthéré, ce que nous appellerions, mettons, l'amour platonique, jusqu'aux relations sexuelles. Donc, vous voyez que c'est large. Lien d'amour qui unisse adolescent à adulte, depuis le plus éthéré, jusqu'aux relations sexuelles. Une ou deux observations là-dessus. Donc, vous avez bien, adulte, relation entre un adulte et un adolescent. Dans la définition que je viens de donner, remplacer adulte et adolescent par homme et femme. Dans ma définition d'un pédérasti adulte-adolescent, nous sommes dans l'homosexualité. Vous remplacez par homme et femme. Nous sommes dans l'hétérosexualité. Ce qui vous montre bien que homosexualité, pour les Grecs, et hétérosexualité, au fond, c'est une même chose, avec simplement des variations. Je vais en venir au second point. Le vocabulaire de la pédérastie, les mots de la pédérastie. Il faut faire un petit peu de Grecs. C'est nécessaire pour comprendre la conférence. Bon, j'ai transcrit les mots Grecs. Vous les voyez suffisamment, je pense, oui. Donc, nous partons de l'enfant, se dit en grec, païs. Le grec, comme le latin, est une langue qui a des cas, pour ceux qui ont fait de l'allemand, le nominatif, le génitif, etc. Donc, quand on donne un mot grec, on donne le nominatif païs et le génitif païdos. C'est à partir de païd, vous voyez, qu'on a évidemment tout ce qui est en français par pèd. Donc, païs, païdos, l'enfant. C'est-à-dire l'enfance elle-même et évidemment l'adolescence. Il y a un mot grec qui est fabriqué là-dessus, un autre pluriel, tapaidika, qui est un autre pluriel, mais c'est très souvent ce mot-là que les textes grecs emploient pour désigner l'enfant dont un adulte est amoureux. Donc, ça sera un païs, l'enfant pour en parler, et ça sera souvent tapaidika. Éran, aimer d'amour. Bon, c'est notre mot, si vous voulez, aimer. Je saute un petit peu. Éran, éros, c'est la même famille. Non, éros, on l'emploie assez souvent. Éros, c'est le désir amoureux, donc qui va du désir d'union sexuelle, évidemment, à toutes les variétés de l'affection. Amour, accompagné de désir. Et là, nous arrivons maintenant à deux mots importants. A partir de éran, il y a un participe passé, éroménos, qui veut dire l'aimer. Et dans la conférence, bon, puisqu'on l'a un peu francisé sous le terme, vous voyez, éromène, on veut dire éroménos, on va dire éromène. Donc, éromène, ça sera l'enfant aimé. J'emploierai souvent le terme dans la conférence. En face de lui, vous voyez, c'est toujours la racine de éros, éran, aimé, il y a érastès, l'amoureux, et, pour faciliter les choses, on dira éraste. Éraste, l'adulte, amoureux, éromène, l'enfant aimé. Évidemment, paï d'érastès, celui qui est amoureux, érastès d'un paï d'un enfant. En français, nous avons évidemment pédéraste. Et donc, le grec, pour désigner l'amoureux, dit le plus souvent érastès, éraste. Mais moi, au lieu de dire érastès, éraste, comme il est moins fréquent, je dirais, vous voyez, éraste. Toujours pour lui. Le grec dit ou pédéraste, paï d'érastès, ou érastès. Moi, je dirais éraste. Et enfin, évidemment, paï d'érastia, l'amour dont l'objet est un enfant. Si ça vous paraît un petit peu obscur, je pense qu'au cours de la conférence, voilà, les deux principaux personnages, ces deux-là dont nous parlerons, l'adulte qui aime, c'est l'éraste, peut-être que je dirais amant ou amoureux, mais éraste, amant ou amoureux. Et enfin, ou l'adolescent qui est aimé, les romaines. Je passe maintenant à la première partie du... Non, je reviens, j'en suis encore à l'introduction, pardon, il me restait le troisième point pour comprendre le sujet. Là, comme je vous l'avais annoncé, je reprends quelque chose que j'avais dit dans la conférence précédente, mais je suis bien obligé de la répéter parce que c'est capital pour comprendre le sujet. J'ajoute oublier deux millénaires, on peut dire ou de judéo-christianisme, vous allez le voir, ou de christianisme. En l'occurrence, ça reviendra au même. Donc, pourquoi ? Le premier texte que je vais vous lire très rapide est tiré de l'Ancien Testament, de l'un des cinq premiers livres de l'Ancien Testament, le Lévitique, qui nous donne une série de codes sur la conduite que devaient avoir les Israélites, donc, avant Jésus-Christ, évidemment. Je vous lis ces deux versets. « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront tous les deux mis à mort. L'homme adultère aussi bien que la femme adultère. » Vous allez me dire que ce n'est pas le sujet, mais c'est important. Donc, homme adultère, femme adultère, mise à mort. « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. » Vous voyez pourquoi je vous ai cité le premier. Donc, un homme qui couche avec un homme, c'est aussi grave qu'un homme qui commet l'adultère et tous les deux doivent être mis à mort. Ça, c'était donc la loi des Israélites. Donc, plusieurs siècles avant notre ère. C'est l'Ancien Testament. Je vous lis maintenant deux passages de Saint Paul dans l'Épitre aux Romains. Dieu a livré les païens à des passions avilissantes. Leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Les hommes d'eux-mêmes, abandonnant les rapports naturels avec la femme, se sont enflammés de désir les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement. Lettre de Saint Paul aux Romains dans les années 50, c'est-à-dire une vingtaine d'années après la mort de Jésus. Il récidive, si vous voulez, dans la lettre aux Corinthiens. toutes ces lettres sont aux environs des années 50. « Ne savez-vous donc pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les pédérastes de tout genre, ni les voleurs, ni les accapareurs, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les filous, n'hériteront du royaume de Dieu. » Pas besoin d'insister. Eh bien, c'est indubitable que la chrétienté a vécu sur ces trois textes le Lévitique qui a influencé évidemment le Nouveau Testament. J'ai cité Saint Paul, c'est vous dire que si j'avais trouvé quelque chose dans les Évangiles, je l'aurais cité. Ce n'est pas dans les Évangiles, ça ne veut pas dire que. Mais Saint Paul, vous voyez, sa doctrine est nette. Or, il faut reconnaître, on sait que Saint Paul a fortement, très fortement influencé le christianisme. C'est lui qui l'a répandu en gros dans le monde grec. Et on peut dire que le christianisme en vit encore. Donc, si on veut comprendre le sujet, nous avons tous été élevés plus ou moins fortement dans le christianisme, il faut oublier ces deux millénaires qui sont dans notre tête. Voilà, c'était donc le dernier point de mon introduction et maintenant, j'en viens au premier, à la première partie de l'exposé, les exemples donnés par les dieux et les héros de la méthodologie. vous pourriez m'objecter qu'a-t-on besoin d'entendre parler des dieux ? Je suis obligé de faire une petite parenthèse. On peut poser la question les anciens croyaient-ils en leurs dieux ? Mais oui ! Après, ce qui est bizarre, c'est que leurs dieux ont un tas d'aventures, des plus belles aux plus scabreuses. Et donc, je généralise, j'ai l'air de simplifier un peu, mais c'est une réalité que l'on constate quand on compare les mythologies du monde antique. Les dieux des anciens, des grecs, des égyptiens, des mésopotamiens, sont des dieux créés par l'homme. Donc, c'est en ça que c'est intéressant parce que ils projettent sur des dieux en lesquels ils croient ce, au fond, qui est leur réalité. Donc, c'est pour dire que regarder ce qui se passe chez les dieux, c'est entrer dans l'âme des grecs. Donc, j'ai séparé les dieux et les héros, il y a une petite différence, peu importe, j'ai pris trois exemples. Je me suis limité, j'ai pris Zeus, j'ai pris Apollon, j'ai pris Poseidon, j'ai pris les dieux les plus importants. Si j'avais fait quelque chose d'exhaustif, j'en aurais pour trois quarts d'heure à considérer tout ce qui s'est passé chez les dieux. Ces exemples sont intéressants. Voilà, donc, vous avez vu Zeus et Ganymède. Ganymède, vous le voyez là, donc, Ganymède était un très beau jeune homme, vous le voyez, donc, un mortel qui était un berger et Zeus est tombé amoureux de lui. Mais regardons déjà auparavant ce très beau vase, vous voyez, où on a voulu mettre, c'est certain, en valeur la beauté de Ganymède, vous voyez son beau visage, sa belle chevelure rousse qui retombe sur son épaule, qui est bien dressée, bouclée, avec une couronne de laurier. Regardez, donc, le cerceau qu'il fait rouler, regardez ses jambes, la jambe gauche, nous l'avons de profil, alors, ce n'est pas une photo, et la jambe droite, elle est presque de face. Pourquoi ? Ce n'est pas une erreur, parce qu'à mon avis, il a voulu ainsi montrer la beauté des jambes de Ganymède. Après, vous me demanderez que vient faire le coq, là, qu'il tient dans la main gauche. le coq est un symbole d'amour, on le retrouve dans beaucoup de représentations, voilà, pour eux, si vous voulez, le raste va offrir, entre autres choses, un coq pour lui dire, je t'aime. Donc, voilà, le magnifique Ganymède, petit détail technique qui est intéressant, l'ensemble étant très harmonieux, eh bien, les spécialistes ont observé que le diamètre du cerceau était le même que le diamètre de la base du vase. Pour dire qu'ils ont recherché vraiment la beauté dans ce vase. Je serais amené à vous montrer beaucoup d'illustrations de vases et c'est pour ça que je vous disais au début, nous sommes bien documentés par les textes et par l'art. Toute petite parenthèse, des vases comme ça, des vases, des plats, de la céramique comme on dit, on en a des centaines de milliers du monde grec et des représentations érotiques comme je montrerai, on en a des milliers et des milliers. Donc, je n'ai pas pris les quelques dix ou vingt exemples qu'on a, non, j'ai dû choisir. Voilà, donc, Zeus amoureux du mortel Ganymède, j'ai dit, il l'enlève. Le voilà. C'est une terre cuite où vous avez Zeus, donc, qui enlève Ganymède pour, évidemment, pour l'emmener dans l'Olympe. Elle est un tout petit peu abîmée, mais vous devinez qu'il y avait là des traces de peinture, donc on avait voulu faire quelque chose de beau. et vous notez Zeus barbu, vigoureux et Ganymède qui est un enfant. Je ne vais pas lui donner d'âge, mais enfin, c'est évident que c'est un enfant. Donc, il enlève son Ganymède pour l'emmener dans l'Olympe, le séjour des dieux. C'est toujours Zeus. Dans la légende, tantôt, c'est Zeus en personne, vous venez de le voir, qu'il enlève, tantôt, parce qu'il est très fort pour les déguisements de Zeus, il se déguise en aigle et cet aigle-là, évidemment, c'est Zeus qui emporte Ganymède, vous voyez, toujours jeune, dans l'Olympe. pour faire quoi ? Pour faire ceci, entre autres. Vous avez donc à gauche Zeus, vous voyez ce qu'il tient dans la main gauche qui peut vous paraître bizarre, mais c'est très fréquent comme représentation chez les Grecs, c'est la foudre, c'est-à-dire on lui fait tenir une espèce de bâton avec ce qui ressemble à des éclairs. Donc, l'attribut de Zeus, c'est lui le maître de la foudre. Donc, il tient la foudre à gauche, il tend à Ganymède une large coupe dans laquelle Ganymède et chanson des dieux va lui verser le nectar que boivent les Olympiens. À droite, il y a une des déesses olympiennes, Estia, qui est une déesse très vénérable. Donc, on n'en a pris qu'une partie. Donc, vous voyez, vous imaginez après, sur tout le reste du vase, les douze olympiens. Donc, il fait les chansons. Oui, ce n'est pas un hasard, il est nu. Donc, dans ses fonctions, il y avait celle-là, mais n'oublions pas que Zeus, étant amoureux de lui, lui demandait aussi des relations sexuelles. C'est évident. Donc, Zeus et Ganymède. Pour les... Bon, je vous laisse celle-là, puisqu'elle est belle, finalement. Et je passe à l'autre dieu, Apollon, voilà, dieu de la beauté. Lui aussi a eu des amours donc homosexuels, disons plutôt qu'il a été pédéraste. Apollon, comme beaucoup de dieux, a aimé nombre de mortels. Il a aimé aussi des beaux garçons, dont celui qui m'intéresse ici, bon, je n'ai pas trouvé de représentation, un certain Jacintos, ça doit déjà vous dire quelque chose. Voilà. Donc, ce Jacintos, il tombe amoureux de lui et il se trouve que Jacintos meurt, je n'entre pas dans les détails. Le pauvre Apollon est très triste et pour évoquer son souvenir, il le transforme dans la fleur de Jacinthe. Jacintos, en grec, c'est la Jacinthe. Apollon, j'insiste, hétérosexuel, ayant aimé de nombreuses mortelles et homosexuel, ayant aimé Jacintos. Le troisième grand dieu que vous avez vu tout à l'heure, c'est Poséidon, le dieu de la mer. Lui, il va tomber amoureux d'un certain Pélops, petite parenthèse, c'est lui qui a donné le nom à Péloponnèse, mais peu importe. Donc, il tombe amoureux de ce mortel Pélops. Il l'emmène, comme a fait Zeus pour Ganymède, dans l'Olympe, pour le même usage que Zeus faisait de Ganymède. Mais l'autre, qui songe aux humains, dérobe aux dieux leurs deux nourritures, le nectar et l'ambroisie. L'ambroisie, le mot dit nourriture d'immortel. On ne peut pas dérober ça aux dieux pour le donner aux humains. Donc, il dérobe nectar et ambroisie et il va le donner aux humains. Du coup, il est chassé de l'Olympe, mais Poséidon continue à le chérir et il va ensuite favoriser son mariage. Donc, voilà pour les dieux. Zeus, Ganymède, Apollon, Iacintos et Poséidon, Pélops. Passons maintenant aux héros de la mythologie. Les deux premiers que je vais citer, vous les connaissez, c'est Achille, le héros de l'Iliade et son ami Patrocle. Alors là, il faut faire attention. Achille, il est connu par l'Iliade. Nulle part dans les à peu près 15 000 vers de l'Iliade, Homère ne dit qu'il y avait des relations des races et des romaines entre les deux. Mais, parce que ça serait trop long à développer, Homère a reproduit des chants qui étaient chantés chez les aristocrates dans la cour, dans les diverses cours royales ou de tyrans à l'époque et donc ce n'était pas si vous voulez dans le romaine. Mais, vous allez le voir par les deux, trois exemples que je vais vous montrer, surtout par un, qu'il est évident, bien qu'Homère ne le dise pas formellement, que Achille et Patrocle c'était des relations des races et des romaines. lequel des deux étaient races et romaines peu importe mais c'est évident. J'en prends si vous voulez la preuve essentielle. Ça raconte l'Iliade. Au champ 16, jusqu'au champ 16, Achille en colère contre Agamemnon s'est retiré dans sa baraque. Et puis, ça va tellement mal qu'on lui demande de revenir et dit non j'y vais pas et c'est son cher Patrocle qui y va. Patrocle finalement est tué par Hector. C'est la grande douleur d'Achille. Donc, champ 16, il y a 24 champs dans l'Iliade. Champ 16, Patrocle va au combat. Deux, trois champs après, il est tué par Hector. Achille fait à Patrocle des funérailles extraordinaires. Il organise des jeux funéraires pour dire qu'il a perdu quelque chose d'important. C'est sa grande douleur. Alors, vous me direz est-ce qu'Achille ne s'intéressait qu'à Patrocle ? Non, je reviens au début de l'Iliade. La cause de la dispute entre Achille et Agamemnon, c'est parce que Agamemnon a pris à Achille sa captive, Briseïs. Et donc, pour se venger, Achille a dit débrouillez-vous sans moi maintenant. Donc, Achille a aimé des femmes et son grand amour a été Patrocle. Voilà, pour Achille et Patrocle. Autre exemple, je vais prendre un personnage célèbre aussi, pour les Athéniens, c'est le roi Thésée qui est un de leurs premiers rois. Voilà, un héros national, beaucoup d'aventures sur lesquelles je passe. il a eu de nombreuses amours féminines et il a eu des amours masculines, en particulier avec un certain Pyritus, peu importe si vous ne retenez pas le nom, mais voilà, Thésée, amour féminine et amour masculine avec Pyritus. Le dernier, vous avez également connu, c'est le célèbre Orphée. Alors, quand nous disons Orphée, nous pensons Orphée Eurydice, oui, d'accord, il va aller chercher aux enfers, etc., et le dieu des enfers lui dit, elle est derrière toi, ne te retourne pas, si tu retournes, elle retournera aux enfers. L'autre se retourne, Eurydice, retourne aux enfers. Bon, ça c'est la légende bien connue. Oui, mais pour les Grecs, il se trouve que Orphée était l'initiateur de la pédératie, vous voyez, il n'y a pas qu'Eurydice. et on connaît des noms, je vous en fais grâce, donc il a été amoureux, lui aussi, d'un jeune garçon. Voilà, pour les exemples mythologiques et proches, les héros de la mythologie. Encore une fois, les Grecs ont aimé projeter, là, je dirais, pour avoir une sorte d'assurance divine, si vous voulez, cela, dans ce que nous, nous appelons la mythologie. Je passe maintenant à l'histoire, les exemples historiques célèbres. Là aussi, je n'en ai pris que trois, j'aurais pu en prendre davantage. Les héros de la liberté athénienne, je vais en parler un petit peu, donc Armodios et Aristogiton, vous devinez par les noms que ce sont deux hommes. Le fameux bataillon sacré de Thèbes, j'ai mis entre guillemets, parce que c'est le nom que les Grecs lui ont donné, bataillon sacré. Et Alexandre, tiens, comme par hasard, il y a Achille, Patrocle, et il y a Alexandre, Éphétion. Donc, les premiers, Armodios et Aristogiton. Un tout petit peu de chronologie. L'histoire d'Armodios et Aristogiton, qui sont donc des Athéniens, nous sommes en 514, toutes les dates que je donne, c'est avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes en 514, sous la tyrannie dont on appelle des pisistratites, c'est-à-dire des fils de pisistratites. 514, c'est l'aîné de pisistratites, un certain Hippias qui est tyran. Il a son cadet Hipparque. Or, Hipparque tombe amoureux du jeune Armodios qui est déjà l'héromène d'Aristogiton. Vous suivez ? Donc, auparavant, nous avons le couple amoureux, le jeune Armodios et l'adulte Aristogiton. Voilà-t-il pas que Hipparque tombe amoureux d'Armodios ? Cela donne, évidemment, naissance à un complot contre les deux tyrans Hippias et Hipparque. un assassinat de l'un des deux tyrans et du coup à la mise à mort des deux amoureux Armodios et Aristogiton. Ce n'est pas trop compliqué, vous m'avez suivi. Bon. Donc, et 514, quatre années après, 510, la tyrannie est abolie. 509, la démocratie, la fameuse démocratie athénienne est établie. Réalité historique dans l'établissement de la démocratie. Je ne l'ai pas encore prouvé, mais Armodios et Aristogiton n'y sont pour rien. C'est une histoire d'amour. Ils ont tué les tyrans à cause de cette histoire d'amour. Or, en 509, l'instauration de la démocratie dans laquelle ils ne sont pour rien, parce que les circonstances historiques sont très bien connues, c'est un certain Clistène qui établit la démocratie athénienne telle que nous la connaissons. Ils n'entrent pas dans le détail, vous voyez, mais l'instaurateur de la démocratie en 509, c'est Clistène qui en donne tous les détails. Et, ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit des Athéniens, ils ont appelé Armodios et Aristogiton tyrannotone, c'est-à-dire tueur de tyrans, d'accord, mais surtout, ils en ont fait les héros de leur liberté. Je vous cite deux ou trois exemples. Des poètes ont célébré le geste Armodios et Armodios et Armodios et Armodios et Armodios et Armodios en tant que libérateurs d'Athènes. Et nous avons quelques-uns de ces poèmes. Athènes leur a élevé un tombeau glorieux, toujours en tant que libérateurs d'Athènes. Et, je vous cite cette phrase de Demosthènes, il dit aux Athéniens « Vous les célébrez par des chants, vous les honorez autant que des dieux. » Ce n'est pas fini. Et les Athéniens ont accordé des privilèges extraordinaires à leurs descendants. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Nous avons la fabrication d'un mythe Armodios Aristogiton à qui nous devons notre liberté. La réalité historique ils n'ont fait que tuer les tyrans par amour. C'est Christen qui a établi la démocratie. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça montre bien l'importance qu'ils ont accordé à ces personnages. Le bataillon sacré de Thèbes. La ville de Thèbes, si vous êtes allé en Grèce, vous n'allez pas très loin d'Athènes, environ une centaine de kilomètres vers le nord. Ville très importante dans l'histoire antique. Vous avez des villes très importantes Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes. En gros, c'est les Athènes, Sparte, c'est les plus importantes. Donc Thèbes. Là, la pédérastie était une institution comme telle. Et le bon exemple, c'est ce fameux bataillon sacré. Un petit peu de chronologie aussi, sans entrer dans des dates trop précises. Ce bataillon sacré, vous devinez de quoi il est constitué déjà, il est mis au point, il est inventé par un Thébin au début du IVe siècle. Je reste un petit peu dans l'histoire. Début du IVe siècle, la Grèce est sous la domination spartiate. Thèbes, grâce à son fameux bataillon sacré, son armée, forte évidemment, qui n'était pas réduite à 300, ils étaient 300, oui, j'ai oublié de le dire, Thèbes n'était pas réduite à cela, mais grâce, entre autres, à sa force représentée par le bataillon sacré, réussit à résister à Sparte. Donc, je vous ai dit, le bataillon sacré fondé au début du IVe. Là, je suis obligé de donner une date précise, en 371, vous pensez, la réputation de Sparte, c'est l'armée invincible, on a dans l'idée qu'ils n'ont jamais été vaincus. Si, ils ont été, ils ont subi une très lourde défaite en 371, par Thèbes, grâce au fameux bataillon sacré. Descendons encore dans la chronologie, descendons, descendons dans le IVe siècle, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, est en train de conquérir la Grèce, Thèbes, Thèbes reste toujours puissante, vient un moment en 338, où il y a l'affrontement entre l'armée de Philippe de Macédoine, qui sera l'armée d'Alexandre après, et les Thébains, je simplifie un peu mais il y a les Thébains, cette bataille a lieu à Quéronné dans les environs de Thèbes, donc en 338, bataille entre Philippe de Macédoine, et Thèbes, où il y a le fameux bataillon sacré, Thèbes est vaincu, et le bataillon sacré est anéanti, il est anéanti parce que ces 300 ont préféré mourir que d'être prisonniers, mais je n'ai pas dit en quoi il consistait, j'aurais dû commencer par là, il était constitué de couples, les 300, 150 et romaines et 150 et rastes, c'était, on pourrait dire, la force de frappe de Thèbes, et vous voyez leur mort héroïque en 338, et ce sont les Thébains qui l'ont intitulé bataillon sacré, c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire que la force de Thèbes est constituée dans ce bataillon. Alexandre, le grand habit d'Alexandre c'est Héphaïstion, je résume au maximum, ils ont passé leur enfance ensemble, ils étaient à peu près du même âge, voilà, et donc quand Alexandre se lance dans la conquête de la Perse, évidemment, Héphaïstion l'accompagne, qui aime Héphaïstion et réciproquement, accorde à Héphaïstion les fonctions les plus hautes, c'est vraiment son ami de confiance, malheureusement pour Alexandre, Héphaïstion meurt en 324, c'est-à-dire à peine quelques mois avant Alexandre. vous allez revoir Achille le patrocle, Alexandre est effondré, je rappelle qu'Alexandre quand il est parti conquérir la Perse, il avait en tête l'Iliade, je veux être le nouvel Achille, Achille avait son patrocle, lui a eu son éphétion et de même qu'Achille avait organisé des funérailles splendides pour son cher patrocle, Alexandre va organiser des funérailles splendides pour son cher Héphaïstion et il va même lui construire, on est bien renseigné là-dessus, un tombeau d'une soixantaine de mètres de hauteur. Voilà, et donc, vous voyez, la mythologie est importante, ce que nous, nous apprendons la mythologie, bon, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'Achille n'aimé patrocle qu'évidemment Alexandre a aimé Héphaïstion mais il avait ce modèle en tête. Voilà pour les exemples historiques. Je passe au point suivant, là, je n'ai pas mis le plan puisque ça consiste en illustration, donc, j'ai intitulé cela la céramique, vous en avez un exemple là, et la sculpture, j'ai intitulé miroir de la pédérastie. Je disais au début, c'est bien documenté, et donc, vous avez là un exemple. Donc, ici, vous avez, vous voyez bien, un, deux, trois, quatre personnages, les deux qui nous intéressent et les deux qui sont au milieu, vous avez cet homme couronné et barbu qui tire par l'épaule cet adolescent ou en fin d'adolescence nu, c'est lors d'une procession de sacrifice parce que vous imaginez que ça fait tout le tour du vase, d'ailleurs, vous voyez les couronnes qu'ils tiennent, si on pense, par exemple, à la fameuse frise de Phidias qui ornait le Parthénon, les Panathénées, donc, où il y avait toutes sortes de personnages, donc, c'est une procession pour un sacrifice, l'adulte en profite pour tirer par l'épaule cet adolescent que, comme par hasard, l'artiste a représenté nu. Pour moi, il est évident que dans la procession il n'était pas nu. Si on prend la frise de Phidias, tous sont habillés, mais pour bien montrer le côté érotique, vous voyez, l'artiste l'a représenté nu. Donc, comment les hommes s'y prennent, ils profitent de la procession pour séduire, commencer à séduire ce jeune homme. très intéressant, vous avez un, deux, trois couples, évidemment, ce sont tous des personnages masculins. Alors, commençons par la gauche, dont vous voyez, évidemment, l'adulte qui embrasse cet adolescent, lequel répond favorablement à son geste. Vous voyez, des jeunes gens font des avances à des garçons qui leur opposent plus ou moins de résistance. Donc, celui de gauche n'oppose aucune résistance, c'est évident. Au milieu, toujours l'adulte à gauche qui en sert l'adolescent à droite, regardez bien, s'il vous plaît, le geste de l'adulte, on le reverra plusieurs fois, les Grecs n'y allaient pas par quatre chemins, il est évident que la main droite de l'adulte est dirigée vers le sexe de l'adolescent. Plus ou moins subjectif, je n'ai pas l'impression que l'adolescent résiste beaucoup. À droite, là, c'est différent, toujours l'adulte à gauche qui attire à lui cet adolescent mais lequel, apparemment, n'est pas trop consentant. Vous remarquez que son bras peut-être repousse un peu mais surtout, on ne l'a pas montré, dévêtu. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. ils aiment reproduire, c'est le cinéma de l'époque, ils aiment reproduire sur leur céramique, voilà, diverses scènes où ça réussit plus ou moins bien. Continuons. voilà, il y a deux vases différents. Je vais peut-être agrandir encore le premier. Un homme fait des avances à un jeune garçon. Vous retrouvez le geste de tout à l'heure, le geste de l'adulte dirigé vers le sexe du jeune garçon et le jeune garçon qui tend sa main droite vers l'adulte. Alors, est-il consentant ou pas ? Pas besoin de se poser la question. Ce qui est intéressant, c'est comment on s'y prend. Vous allez me dire, c'est toujours la même chose. Ben oui, des éramiques comme ça, il y en a des dizaines. Ben voilà. Donc, il fait des enfants, des avances à un jeune garçon. La seconde, c'est la même. c'est la céramique qui est habituée, qui est abîmée. Un garçon témoigne son affection à l'ombre qui lui fait... Donc, elle est abîmée en haut. Vous avez le geste toujours de l'adulte, je n'y insiste pas, mais manifestement, le garçon lui saute au cou. Donc, là, ça réussit. Un garçon en haut repousse donc un jeune homme, là, c'est clair, le garçon à droite, bon, vous voyez que c'est toujours sur de la céramique, fait le geste de repousser. Et la suivante, vous retrouvez le coq, bon, il se trouve que la céramique est abîmée. Un homme offre un jeune coq, le coq de Ganymède, vous vous rappelez, à un garçon, manifestement, qui reste indifférent, il est bien raide, bien couvert dans ses vêtements. Un jeune homme, c'est quand même un adulte, enlace un garçon qui répond à son étreinte. C'est évident. là, nous passons à autre chose. J'ai dit tout à l'heure que ce qui fait l'union de l'héraste et de l'héromaine, ça va du plus éthéré aux relations sexuelles. Là, nous y sommes en plein. Un homme et un garçon se mettent en position pour se livrer à une copulation intercrurale. C'était une des façons de l'union homosexuelle. Ici, elle est évidente. Et le bas est abîmé, mais c'est la même scène. Et là, vue la scène, vous voyez bien l'adulte à gauche. dans la conférence précédente, vous vous rappelez, il y avait des satires avec des phallus énormes. Ça plaisait beaucoup aux grecs. Et on l'a même vu à Delos, des phallus confrontés, des phallus énormes. Donc, c'est normal de représenter l'adulte en érection. Et donc, le garçon va s'accroupir sur lui et là, par comparaison avec d'autres céramiques, les spécialistes estiment que ça sera pour une copulation anale. Les grecs n'avaient pas peur de cela. Alors, je passe à un autre sujet qui ne sera pas illustré, ce n'est pas la peine. Donc, un autre plan. La pédérastie et la vie quotidienne. J'ai distingué tout ce qui concerne en gros le gynécée après les lieux privilégiés de la pédérastie et enfin le monde des héromènes. Alors, d'abord, le gynécée, vous connaissez tous, vous savez tous ce que c'est, donc, dans une maison athénienne, il y a en principe un local réservé aux femmes, gynécée, et un local réservé aux hommes, andron. Oui, mais ça, c'est pour les familles, je dirais, qui ont les moyens. Donc, dans les familles pauvres, il n'y avait pas un gynécée et un andron. Donc, ce qui, je les laisse de côté, celle qui m'intéresse, c'est celle où il y a un gynécée, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, les femmes n'étaient pas, les athéniennes, n'étaient pas confinées dans le gynécée. c'est leur appartement, comme l'andron, c'est l'appartement des hommes, mais elles sortent librement de chez elles. Toute la littérature antique en témoigne, donc, ce n'est pas un harem de confinement, c'est l'appartement qui leur est réservé. Mais, conséquence pour la jeune fille athénienne, évidemment, la jeune fille, elle va éventuellement sortir avec sa mère, mais elle va passer la majeure partie de son enfance dans le gynécée. Elle sortira avec sa mère, peut-être, pour faire quelques courses, mais c'est tout. Et, je passe du coup au deuxième sujet, femmes mariées, jeunes et d'autorité, donc, la jeune fille athénienne passe la majeure partie dans le gynécée. Elle est mariée jeune, évidemment, par son père ou par son tuteur. Elle est mariée du même coup. Elle est mariée d'autorité et elle passe à cette vie-là qui sera ensuite la vie dans le gynécée. Je mets en face l'éducation des garçons. Le garçon, lui, en tout cas dans les familles aisées, il va à l'école. La fillette n'y va pas. Il sort pour aller à l'école. Il va à l'école pour apprendre à lire, à écrire. Il va chez ce qu'on appelle le pédotribe, on le verra tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui lui fait faire des exercices. Donc, il va faire suivre, si vous voulez, des cours de lutte, de sport, de gymnastique, etc. Il va aller chez le professeur de musique, apprendre à jouer, de la lire, à chanter, à danser. Toutes ces activités du garçon ne sont pas prévues pour les filles. Donc, vous voyez déjà une différence radicale, ce qui fait, ce qui va m'amener, si vous voulez, au second, les filles gynessaient puis mariage et donc re-gynessaient en quelque sorte. Je simplifie un peu, mais elles n'ont pas droit à l'école, etc. Le garçon, au contraire, éducation, je ne dis pas libre, mais en tout cas, hors de la maison. Autrement dit, une grande partie de la vie du garçon, elle va se passer, et je passe au point suivant, gymnase et palestres. Il va à l'école pour apprendre à lire, à écrire. Il va dans les gymnases et les palestres pour pratiquer les sports. en principe, le gymnase, on y fait des exercices gymniques nus, dans la palestre, on y apprend les sports de lutte, etc. Mais en réalité, les Grecs confondent souvent les deux. Mais ce qui est intéressant, que ce soit gymnase ou palestre, il n'y a pas que le terrain d'exercice. Il y a des salles pour mettre les vêtements, des salles pour soindre d'huile, des salles pour se laver, des salles aussi de réunions et de conférences. Je ne dévie pas du sujet, mais les gymnases et les palestres, on voit par Platon qu'elles étaient fréquentées par les intellectuels. On voit ça sans arrêt dans Platon, ceux qui suivent le cours. On a souvent vu des prologues. Il n'y avait pas que les jeunes garçons. Les intellectuels comme Socrate, comme les fameux sophistes, tous les intellectuels que nous connaissons qui passent à Athènes, ils vont, alors moi je dirais peut-être recruter leurs gens dans les gymnases et les palestres, mais c'est là qu'ils vont trouver de beaux garçons et donc c'est là que les beaux garçons vont pouvoir devenir ou vont devenir des héromaines par ces intellectuels qui seront leurs hérastes. Donc vous voyez que le gymnase et la palestre, c'est un lieu privilégié pour la pédérastie. L'autre lieu privilégié, je montrerai tout à l'heure quelques vues, c'est évidemment ce sont les banquets. Bon là, on a de nombreux exemples dans la littérature, dans Platon en particulier, chez d'autres également. Donc vous verrez tout à l'heure deux ou trois images. Dans les banquets, vous avez les adultes et vous avez aussi des jeunes garçons. Donc, gymnase et palestre et banquets. Le monde des héromaines, il faut dire quelques mots de l'âge. Qui dit on est enfant à partir de tel âge et on est enfant on n'est pas jusqu'à tel âge. Mais, en gros, vous voyez, si vous voulez 8, 9, 10 ans, ça peut commencer à 8, 9, 10 ans, ça va aller jusqu'à 14, 15 ans. En gros, on voit très bien, on a beaucoup, beaucoup d'exemples, mais pour simplifier, ça correspond quand même à la réalité, à partir du moment où l'adolescent commence à avoir quelques poils sous le nez et au menton, il est moins attrayant. Tant qu'il n'avait pas ses poils, il avait une peau douce et tendre qu'on avait envie de caresser. Et donc, on a des exemples où des fois un adolescent commence déjà à avoir des poils, mais, en principe, non. Mais je dis en principe, voici une phrase de Ripide, « Chez les beaux garçons, l'automne aussi est beau. » Vous voyez, ça vient de contredire ce que je disais à partir du moment chez les beaux garçons, « L'automne aussi est beau. » Une autre citation d'un poème, « Même avec barbe et poils, sa beauté m'appartient. » Tout ça pour vous montrer que la frontière est floue chez les Romaines. Jusqu'à quel âge de l'adolescence ? Au fond, ça n'a pas d'importance puisque on a ces citations. Voilà l'âge. Enfance, adolescence jusqu'à 17, 18, 19. Et pour les rastes, je le disais au fond au début, évidemment, il faut qu'il y ait une différence d'âge entre les deux. C'est un adulte. Mais après, ils n'ont pas fixé de date est-ce qu'à 40 ans, 45 ans, voilà, on ne peut plus être éraste. Là non plus, il n'y a pas d'âge. Mais si vous revenez à la conférence d'il y a un mois, homosexualité, si vous avez en Grèce de l'homosexualité pratiquée par des hommes assez âgés, évidemment, on n'est plus dans le champ de la pédérasie, vous voyez. Il s'est quand même limité sans qu'on puisse donner un âge. les milieux divers où on trouve donc, quand je dis le monde des héromènes, évidemment, des héromènes et des hérastes. On les connaît bien, disons, les milieux où elle était la plus florissante. évidemment, chez les aristocrates et les classes aisées. Parce que vous devinez qu'il faut de l'argent. Ah oui, il y a les cadeaux. Donc, puis il y a une vie un peu spéciale, un peu à côté. Donc, il faut de l'argent. Donc, milieu aristocratique et aisé. Intellectuel, bien sûr. Je faisais allusion tout à l'heure au dialogue de Platon. on le voit. Milieux littéraires. Je pense là à Alexandrie, la grande capitale intellectuelle du monde antique. Donc, milieu littéraire, on a de nombreux exemples, non seulement à Alexandrie, mais ailleurs aussi. Artiste. Je donne un nom bien connu, le fameux Phidias, le maître d'œuvre des sculptures de l'acropole, en particulier du Parthénon. Eh bien, on a pas mal d'éléments sur la vie de Phidias. Et on sait qu'il y a eu, qu'il a eu parmi ses disciples, on dit les sculptures de Phidias. Alors, quand on l'est, toute la fameuse frise du Parthénon, qui fait le tour du Parthénon, ça fait presque 300 mètres. Vous imaginez bien que Phidias n'a pas eu le temps de sculpter tout ça tout seul. On dit que c'est Phidias, en réalité, c'est Phidias et ses élèves. et donc, la littérature nous dit qu'il eut parmi ses élèves plusieurs héromènes. Normal. Les philosophes, il y a un dialogue de Plutarque qui nous montre que certains philosophes initiaient leurs élèves à d'autres disciplines que la simple philosophie. Il est assez clair là-dessus. Les militaires, alors, vous pensez tout à l'heure au bataillon sacré de Thèbes, évident. Sparte, c'est très intéressant, j'aurais aimé m'y étendre davantage. On a l'image du Spartiate. Dans une certaine image que nous avions, peut-être, des homosexuels, on se serait dit facilement impossible qu'un Spartiate soit homosexuel. et si à Sparte, l'homosexualité masculine, évidemment, était très développée. Donc, un petit mot pour expliquer. Un historien a dit qu'il n'aimait pas Sparte, je le comprends un peu, il a dit que Sparte, c'était une immense caserne. Ça, c'est le côté négatif. Toute la vie de Sparte est qu'on... Sparte, nous devons, nous spartiates, nous défendre nous-mêmes par nos soldats. Sparte n'avait pas de murailles construites. Il disait, et ils l'ont fait tout le temps, notre muraille, ce sont nos soldats, ce sont nos spartiates. Donc, Sparte, voulant rester indépendante, elle le resta très longtemps, pas de murailles, mais, avant tout, des spartiates vigoureux, dont toute la formation dès la plus tendre enfance est concentrée sur la formation militaire. Il faut le dire, je crois, en termes assez nets, à quoi servait la femme spartiate ? Vous l'avez dit. Il faut qu'elle soit vigoureuse. Alors ça, c'est intéressant parce que, contrairement aux Athéniennes, qui n'allaient pas faire du sport dans les gymnases et dans les palestres, la femme spartiate y allait. Et, on a des textes là-dessus qui sont assez amusants, ça choquait un peu les Athéniens, ils avaient un mot, phaïnoméride, je le traduis, celle qui montre ses cuisses. Donc, la spartiate, la jeune fille spartiate, elle montrait ses cuisses à la palestre au gymnase et peut-être aussi en y allant. Donc, vous me direz, elle a une éducation libre. Oui, d'accord. Attends, ma brave spartiate, pourquoi vas-tu te dénuder dans les gymnases et les palestres ? Pour que tu aies un corps vigoureux. Afin qu'il y ait un corps vigoureux, tu nous fabriques du bon spartiate. Je dis les choses comme moi, mais c'est ça. C'est ce que veulent les spartiates. donc, elle est là pour ça. Et notre spartiate, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, dès son enfance, il est pris par l'entraînement militaire, il passera la majeure partie de sa vie hors de la maison familiale. Vous l'imaginez. Sparte n'était pas une cité conquérante, mais enfin, en gros, elle avait presque tout le Péloponnèse sous sa domination. Donc, ils étaient quand même continuellement en guerre contre ceux qui se révoltaient. Donc, je prends mon spartiate adulte, il rentre à la maison pour faire des enfants, après, il repart à la guerre, il n'est jamais à la maison. Autrement dit, il n'y a pas de relation d'affection entre le spartiate et la spartiate. Où va-t-il trouver, et puis, il y va seulement, donc pour faire un enfant de temps en temps, mais où va-t-il trouver à satisfaire ses besoins sexuels ? Un. Et à satisfaire son besoin d'affection à l'armée. Et donc, l'armée spartiate, et ils avaient même cette réputation, les spartiates, d'être extrêmement voués à la pédérastie. Moi, je m'y suis un peu attardé, vous voyez, parce que la réalité historique contredit l'image que l'on peut avoir d'eux. Donc, j'étais parti sur les militaires, donc Sparte, le fameux bataillon sacré, les philosophes, je l'ai dit, la crête, intéressant, très renommée également pour ça, je vous dis, c'est tout le monde grec, très renommée pour la pédérastie. Il y avait en Crète un rite, pensez à Zeus qui enlève Ganymède, mais ils ont ça aussi en tête, un rite d'enlèvement du jeune garçon, et après que le jeune garçon eût été enlevé, il avait une sorte de voyage de noces dans les montagnes, le petit héromène avait son voyage de noces dans les montagnes crétoises, si vous êtes allé en Crète, c'est très montagneux, avec son héromène, donc vous voyez, ainsi tuer. Et, un dernier exemple, la fameuse armée des 10 000 de Xénophon, je le rappelle très brièvement, il y a 10 000 mercenaires grecs qui s'en vont en Perse pour aider le jeune Cyrus révolté contre son frère qui est possesseur du trône, donc ces 10 000 mercenaires, ils livrent une bataille en plein cœur de la Perse, le jeune Cyrus au service duquel ils étaient est tué, mais eux après, ils sont dans le cœur de la Perse, il faut qu'ils reviennent en Grèce, et donc c'est ce que raconte Xénophon dans l'Anabase, parce qu'ils vont remonter, et ça dure des mois, un an et quelques, que je crois, enfin un jour, ils voient la mer, ils disent Thalassa, Thalassa la mer, mais ce qui est intéressant, celui qui a écrit l'Anabase c'est Xénophon, on va en parler un peu tout à l'heure, lui Xénophon, je dirais, est un prude, il n'aime pas parler de ces choses-là, eh bien, il est bien obligé de dire à un moment ceci, en substance, que les soldats de l'armée des 10 000, vous devinez, ils étaient sans femmes, étaient autorisés à avoir avec eux un garçon, Xénophon précis, ça lui fait plaisir, mais un seul, bon, vous voyez, l'armée des 10 000, Pédérastie et Poésie, je peux le mettre maintenant, assez rapidement, parce que ça serait, je crois, ça n'a plus besoin de trop grandes preuves, donc depuis Homère jusqu'à la fin de la littérature grecque, nous avons beaucoup de poèmes qui chantent les amours des garçons, je n'insiste pas, je vous demande simplement de me croire sur parole, après vous pouvez aller vérifier, je vous donnerai les références, donc, ici, toujours les images, très intéressants, bon, cette image, évidemment, n'a rien de pédérastique, mais, pourquoi je l'ai mise ? Vous avez deux éphèbes, l'éphèbe, c'est le jeune homme athénien, dont les noms sont écrits, vous devinez, celui de gauche, celui de droite, on écrit leur nom, on écrit en outre le mot kalos, ça, ils aimaient bien, quand ils montrent des éphèbes, kalos, ça veut dire beau, donc, il y a le nom, et puis, beau, vous avez celui de gauche qui est particulièrement intéressant, parce que, quatre volumes, si vous le comparez à celui de droite, celui qui est à ma droite, pardon, il est à la droite, chez vous aussi, je pense, celui qui est à ma gauche, ici, on lui fait faire une torsion, de façon à montrer ses belles fesses, c'est évident, de façon à montrer la souplesse de son corps, voilà, donc, c'est la mise en valeur de sa nudité, il est évidemment soigné par un petit esclave, et bon, et celui de droite, est dans une autre position, certainement, il se verse de l'eau, mais, voilà, le plaisir, simplement, je veux dire, de montrer des beaux corps, des faibles. Ici, on revient, si vous voulez, à la palestre et au gymnase, en réalité, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, le premier, celui donc, qui est à gauche, on le voit à peine, donc, je le laisse, mais il participe également du sport, ensuite, vous en avez un qui fait de l'exercice, qui est nu, les deux du milieu, voilà, ils s'exercent, semble-t-il, à la course, celui qui est vers la droite, il doit lancer une balle, et celui qui est sur la gauche, fait un exercice aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a représenté ? Ils ont mis jeu de balle, mais il n'y a pas que cela. C'est, comment, c'est l'une des parties d'un quadrilatère qui montrait des exercices sportifs. Eh bien, voilà, ce que l'on voit dans les palestres, des beaux athlètes, que, ceux qui recherchent des héroumènes, vont aller voir. Pareil, exercice de lutte, vous avez deux, le plaisir de montrer des beaux corps nus. Celle-ci, qui est plus éloquente qu'elle n'y paraît, vous avez à gauche le jeune homme, le jeune athlète, si vous voulez, et à droite, son entraîneur. Alors, regardez, le jeune athlète et son entraîneur sont tous les deux couronnés, mais le jeune, il est couronné parce qu'il a été vainqueur. Donc, aujourd'hui, si on nous montrait cela après une coupe olympique, on nous dirait il est félicité par son entraîneur. Oui et non. Regardez l'entraîneur. Alors, il y a plus ou moins de maladresse, mais peu importe. L'entraîneur tient dans sa main gauche, vous direz, c'est mal dessiné, mais un bâton fourchu. C'est l'entraînement à la dure. Le bâton fourchu servait à diriger les mouvements, si vous voulez, du chef d'orchestre, et puis il servait aussi à frapper si tu ne fais pas bien les mouvements. Donc, je suis l'entraîneur avec mon bâton fourchu. Mais pourquoi je l'ai mise ? Parce que, regardez la direction de la main droite de l'entraîneur précédente, elle n'est pas dirigée vers l'une des deux mains de l'athlète, elle est dirigée vers le sexe. Donc, on a, là, encore une fois, un bon exemple de ce qui pouvait se passer dans les palaises, ça pouvait avoir lieu. Voilà. Un entraîneur, celui qu'on appelait le pédotribe qui exerce au sport, avait tendance à devenir l'éraste du jeune athlète et romaine. Celle-ci qui est magnifique, qui est à Paestom, en Italie du Sud, à l'intérieur d'un sarcophage. Donc, c'est un peintre grec d'Italie du Sud, toujours avant notre ère. C'est une scène de banquet. Je la trouve extraordinaire. Elle est belle. Bon. Mais, il est évident que celui de droite est plus âgé que celui de gauche. Et donc, ils sont tous les deux couronnés. Donc, regardez le geste de celui de droite sur les mains, on sent qu'il l'entoure et surtout les regards des deux. Donc, c'est manifestement une scène entre un éraste à droite et un éromaine à gauche. Au cours d'un banquet, un homme met à profit une occasion de toucher au passage. Tout à l'heure, vous avez vu celui qui profitait d'un sacrifice pour tirer l'autre par l'épaule. mais, c'est intéressant, on revient au banquet. Regardez, vous avez tout à fait à droite certainement une femme, les deux qui nous intéressent, le jeune garçon et le banqueteur, l'autre qui verse à boire, après un musicien, après une femme, donc, personnages divers, mais, il a centré l'attention, le banqueteur qui manifestement est un adulte d'un certain âge, le petit garçon qui passe par là, est-ce qu'il, que faisait-il ? Bon, il n'était pas invité à banqueter, mais l'autre le saisit au passage, le geste est évident. Voilà ce qu'on pouvait faire dans les banquets grecs. Alors, ça se faisait avec les jeunes garçons, ça se faisait évidemment avec les joueuses de l'os aussi. Celle-ci, également intéressante, vous n'arrivez peut-être pas à lire, je les sépare, mais, si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas important, il est évident qu'à droite, vous avez affaire à une femme, qu'à gauche, vous avez affaire à un garçon, et pourtant, c'est évident, biologiquement parlant, il y a quand même une ressemblance d'attitude entre le jeune garçon et la femme. Il a une attitude plutôt féminine. Donc, ceci pour vous montrer que, en quoi, les rastes pouvaient être attirées par les romaines, par son côté féminin. et la seconde illustre un peu la même idée, c'est le vase qui est coupé, mais là, vous avez, ce qui m'intéresse, c'est la personne à gauche, c'est manifestement un être de sexe masculin, il est ailé, peu importe, mais il a quand même une allure féminine. Donc, j'ai mis les deux pour illustrer cette idée que c'est le côté féminin qui pouvait attirer les rastes. Celle-ci, très belle également, alors, on l'appelle l'Hermès de Marathon, de Marathon, alors, c'est une statue en bronze qui a été trouvée dans la baie de Marathon au fond de la mer, qui a été repêchée, ça arrive comme ça de temps en temps, et donc, les spécialistes nous disent, je n'insiste pas sur le détail, mais regardez la main gauche, pourquoi la tient-il comme ça ? Les spécialistes, en comparant cette statue à d'autres ou à des représentations sur céramique, nous disent, c'est le dieu Hermès qui vient de découvrir et de prendre une tortue, la tortue et la carapace rondent, mais dessous c'est plat, et donc, il a posé la tortue à plat sur sa main, vous allez me dire jusqu'à présent vous faites quelque chose de gratuit, vous allez voir que non, de sa main droite, en le voyant de près, il claque des doigts et il claque des doigts en disant, chic, j'ai trouvé une tortue, pourquoi chic ? parce que Hermès est considéré comme l'inventeur de la lyre, or, qu'est-ce qu'une lyre à l'origine ? C'est une carapace de tortue sur laquelle on tend des fils qui vont faire la musique. Et pourquoi peut-on faire cette analyse ? Parce que on a toujours la jonction entre les arts et la littérature, on a ce qu'on appelle un hymne homérique, c'est-à-dire attribué à Homer, ce n'est pas d'Homère, peu importe, une poésie homérique, donc très ancienne, qui nous raconte cette histoire, qui nous raconte que Hermès, un jour, fut tout heureux de trouver une tortue, qu'il l'a mis sur sa main, qu'il en claqua les doigts de joie parce qu'il en a fait la tortue. C'était pour dire, pour justifier Hermès. Mais ce qui a intéressé les Grecs, évidemment, c'est la beauté de ce corps de jeune, lui aussi. Donc, dans la poésie, j'ai passé rapidement, mais sur les philosophes, je vais passer peut-être aussi un peu rapidement pour prendre l'essentiel. J'aurais pu détailler beaucoup, mais je pars de Platon, si vous voulez. j'ai mis intellectuel contemporain de Platon, si vous voulez, je les laisse tomber, vous me direz, et avant Platon, ce qu'on appelle les pré-socratiques, quand il dit, on n'en sait rien puisqu'il nous reste très peu de choses d'eux, donc c'est facile de passer dessus. Après, contemporain de Platon, il y a divers discours qui ne sont pas, à mon avis, essentiels, mais j'arrive à Platon. Autrement dit, qu'est-ce que pensait Platon dont il nous reste l'œuvre entière de la pédérastie ? Eh bien, je le disais tout à l'heure, une grande partie des dialogues de Platon se déroulent dans les fameux gymnases et palestres où on voit tout ce qui a été illustré. C'est là qu'ils montrent son Socrate et les autres. Donc, Platon, chez Platon, si vous voulez, le dieu Héros tient une place importante. Mais lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Il a quand même écrit, il est mort à 80 ans, en gros, il a écrit de 20 ans à 80 ans, pendant 60 ans, donc sa doctrine a varié. Je la prends à la fin parce que il me semble bien qu'il a beaucoup hésité sur le sujet. Et il faut prendre, je ne dis pas que c'est la vérité, mais son dernier ouvrage qui s'appelle Les lois, donc il est mort à 80 ans. Cet ouvrage est inachevé, donc autrement dit, quand il est mort à 80 ans, il était en train de l'écrire, mais enfin, il nous en reste la majeure partie. Or, dans Les lois, il dit que les relations homosexuelles sont contre nature et, évidemment, inversement, que les relations hétérosexuelles sont conformes à la nature parce qu'elles sont vouées à la procréation. Ça, c'est la position de Platon vieux. Donc, il n'est pas possible de dire c'est sa dernière position, mais qu'en a-t-il pensé durant sa vie, finalement, on ne peut pas le dire. Donc, voyez, cette position ferme, si, petite parenthèse, c'est une idée dans laquelle j'aime bien réfléchir, alors, une réalité, Platon a été extrêmement apprécié des chrétiens pour bien des raisons et, entre autres, je disais pour bien des raisons, autrement, je me lancerais dans la philosophie de Platon, je dévierais longtemps, mais pour bien des raisons, la philosophie de Platon a été, dès l'origine du christianisme, très appréciée. Je prends un exemple, ce n'est pas l'origine, c'est le IVe siècle, Saint Augustin est un platonicien, Saint Augustin c'est un des pères de l'église. Eh bien, les chrétiens, à mon avis, ont été heureux de trouver chez Platon dans les lois cette condamnation, vous avez vu, de l'homosexualité. Je referme la parenthèse sur Platon. Je passe sur Aristote parce que Aristote, alors, Platon n'a jamais été marié. on serait tenté d'en déduire rien, on ne sait rien. En fait, il n'a jamais été marié. Bon. Aristote, lui a été marié, mais lui, tout ce qui est relation homosexuelle, ça ne l'a pas tellement intéressé. Il a par contre beaucoup écrit sur l'amitié. Donc, passons. Les cyniques, là, ça devient, à mon avis, plus intéressant. Le cynique, par excellence, c'est le fameux Diogène. qui vivait dans son tonneau, qui disait tout et n'importe quoi, qui était un provocateur fini. Vous connaissez peut-être l'anecdote célèbre, elle est étrangère à mon sujet, je ne peux pas m'empêcher de la mentionner quand même. Alexandre veut voir cette curiosité, Diogène, il est content. Il va voir Diogène. L'autre lui dit « Enlève-toi de mon soleil. » Ça, c'est du Diogène. Vous voyez ? Alors, lui, il se moque de tout. Il se moque des pédérastes, il se moque des hommes mariés, il se moque des politiques, enfin, tout le monde. Le provocateur par excellence. Donc, il aime provoquer et faire des sarcasmes. Ce qu'il peut dire contre des pédérastes, ça n'a aucune valeur. Vous voyez ? Il aime démolir tout le monde. Par contre, il y a, lui, c'est en quelque sorte le fondateur, mais il y en a un autre très important, un certain Antistène, qui dit ceci, ce que pensaient les fameux cyniques. « Si mon corps d'aventure a besoin de jouir, je me contente de ce qui me tombe sous la main. » On ne peut pas mieux dire de ce que pensaient les cyniques. Je n'ose pas dire le mot, mais vous devinez celui que j'allais dire. « Si je prends tout ce qui me tombe, ce qui importe, c'est que mon corps puisse jouir. » Les relations sexuelles, quelles qu'elles soient, ne posaient aucun problème aux cyniques. Alors attention, ça ne se ramène pas à Diogène, c'est une école philosophique qui a duré en Grèce. Les stoïciens, vous allez être surpris, vous allez voir les stoïciens comme des moines rigoureux ayant fait vœu de chasteté, peut-être, j'en sais rien. Eh bien, le stoïcisme est fondé vers 300, dans le fameux énon, mais peu importe. Et, chez les stoïciens, on peut résumer les choses ainsi, le sexe, c'est un organe comme un autre. Autrement dit, pour les organes sexuels, ne sont pas différents des autres, et donc, il faut lever tous les tabous sur les organes sexuels. Vous voyez, on n'est pas dans le... Ce n'est pas le cynisme, simplement. C'est un organe comme un autre. Donc, pas de tabou. Les épicuriens, là, vous allez me dire, on voit déjà ce qu'ils vont dire. Non, vous ne voyez pas, je suis sûr ce qu'ils vont dire. Pardon. Le souci des épicuriens, c'est le bonheur. Le centre de la philosophie épicurienne, recherche du bonheur. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle à notre bonheur ? Il prend la mentalité de l'époque, il dit, la crainte des dieux. Si j'agis mal, je vais dans les enfers, dans le tartare, etc. si j'agis bien, je vais dans les îles des bienheureux. Donc, la crainte des dieux et des punitions après la mort. Et donc, la crainte de la mort, évidemment. Qu'est-ce qui fait obstacle au bonheur ? Toutes les passions. Pas besoin de les énumérer. Voilà. Et donc, à partir de là, ils vont analyser nos désirs. Et leur analyse, je résume au maximum, est très intéressante. Le but, le bonheur. Ils vont distinguer des désirs naturels et des désirs pas naturels. désirs pas naturels. Puisqu'ils ne sont pas naturels, parce qu'ils disent qu'il faut suivre la nature. Désirs pas naturels, il faut les éliminer. Parce qu'ils vont faire obstacle à votre bonheur. L'ambition, le pouvoir, la richesse, la gloire, tout ça. Il est évident que ça peut faire obstacle au bonheur. Donc, ça, c'est pas naturel. Après, dans les désirs naturels, l'analyse est très intéressante. Ils vont distinguer les désirs naturels nécessaires à notre survie et les autres. Les désirs naturels nécessaires à notre survie. La faim, la soif et un toit. Si vous avez à manger, à boire et un toit, ça suffit biologiquement pas pour vivre. Donc, ça, c'est des désirs naturels et nécessaires. Donc, ils disent il faut les satisfaire. J'entre un peu dans l'épicurisme, contrairement à ce qu'on pense. Il suffit de satisfaire ça. Fain, soif et un abri. Désir naturel mais non nécessaire. C'est là que ça devient intéressant par rapport au sujet. Le désir sexuel, il est naturel, disent-ils. Après, vous ne serez peut-être pas d'accord avec leur analyse mais peu importe, je dirais. Donc, le désir sexuel est naturel mais il n'est pas nécessaire à la vie. Pourquoi ? Là, intervient chez les épicuriens, j'ai l'air de dévier mais je reste dans le sujet, ce qui est fondamental, enfin, un élément fondamental, c'est la fameuse doctrine des atomes. Nous sommes le monde entier, tous les corps, nous-mêmes, nous sommes constitués d'atomes. Et donc, ces fameux atomes, par définition, c'est ce qu'on voit bien, ils ont pris ça chez Démocrite, l'atome, ça voyage. Il n'est pas installé une fois pour toutes. Par jonction, ça va donner une chèvre un hippopotame, si vous voulez, une étoile, un homme, etc. Voilà. Donc, ils ont voyagé. Et après, dans le corps humain, ils continuent à voyager, bien sûr. Il faut bien partir de cette théorie. Et donc, ils disent, la faim et la soif, si vous avez en tête la doctrine des atomes, ça veut dire que il y a des atomes qui sont partis de notre corps, il faut combler ce vide en mangeant et en buvant. Par rapport à la théorie, c'est impeccable. Il faut bien avoir en tête ces voyages continuels d'atomes. Ils sont partis, il faut combler le vide. C'est bien. Le toit, c'est évident, mais venons-en au désir sexuel par rapport aux atomes. désir sexuel, faim et soif, ils sont partis. Désir sexuel, on les a dans le corps en trop. Donc, il faut qu'ils s'en aillent. Ben oui, puisqu'ils ont besoin de voyager. Donc, il faut qu'ils s'en aillent. Eh bien, vous avez deux façons de les évacuer, soit par les relations sexuelles et soit, c'est le côté invention, par des efforts physiques considérables. Alors, ça vous amuse peut-être, mais on retrouve ça dans un certain nombre de philosophies et d'ascétisme. Si vous voulez éviter les relations sexuelles, allez, dépensez-vous à fond et les atomes de votre désir sexuel vont s'évacuer. C'est pour dire que les épicuriens, vous voyez, ils ne condamnent pas, ils disent attention par rapport à ces atomes de désir sexuel, vous avez deux façons de les évacuer. Donc, il n'y en a pas qu'une. Voilà, autrement dit, vous voyez bien qu'il n'y a pas de morale chez les épicuriens, il y a simplement une analyse. Ça, c'était les grandes lignes pardon, oui, donc, je n'ai pas besoin de mettre de plan pour la conclusion. Je reviens rapidement sur les causes de la pédérasie en Grèce. Je l'avais dit au début, je l'avais dit dans notre conférence, étant donné que la Grèce n'a pas connu de monothéisme, elle n'a pas connu de dogme rigide, elle n'a pas connu de morale rigide. Je pense que cela, c'est clair. ensuite, ce que vous ont montré les différentes vues, c'est qu'ils ont poussé, évidemment, le culte du corps très loin. Troisième cause, on l'a vu par Sparte et par Thèbes, la place centrale du guerrier. Je résume, si vous voulez, en quelques mots. le besoin des relations personnelles intenses n'étant pas satisfait dans la famille. Vous avez vu à Sparte, c'était évident, mais à Athènes aussi. Donc, ce besoin de relations personnelles de l'amour éthéré à la satisfaction sexuelle, n'étant pas satisfait dans la famille, eh bien, il le sera en dehors par la pédérastie. Et enfin, je conclue par les relations érastes-héromènes. L'éraste, évidemment, veut gagner l'amour de son héromène. Il doit lui donner l'exemple, alors, l'exemple de courage à la guerre, l'exemple d'habileté dans le maniement des armes, l'exemple un peu comme un père de patience et de dévouement et un petit exemple que j'aurais pu citer tout à l'heure pour Sparte. À Sparte, lorsque un héromène ne se montrait pas courageux à la guerre, c'est son éraste qui était blâmé. Vous voyez, le devoir de l'héromène, c'est de fournir tout cela à l'héraste, exemple, entre autres, de courage. Pour faire de lui un homme accompli. L'héromène, lui, de son côté, bien sûr, il donne son charme physique à l'héraste, mais il devra devenir un bon guerrier parce qu'il ne doit pas décevoir la confiance que l'héraste a mis en lui. Autrement dit, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est que dans la paix d'hérastie, héraste et héromène, trouvaient chacun ceux dont ils avaient besoin. Je vous remercie. vous pouvez me poser des questions. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigore à l'adresse utl-tb.info Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. à l'Université du Temps Libre de Tarbes à l'Université du Temps Libre de Tarbes à l'Université du Temps Libre